Dans les vidéos précédentes, nous avons vu qu'il y a douze formes hexagonales qui correspondent aux douze signes du Zodiac selon un ordre logique que voici. Dans ces douze signes hexagonaux, il y a aussi vingt lettres. Ces vingt lettres correspondant aux vingt premières lames du tarot, c'est-à-dire du battleur au jugement. L'assise de l'empereur ressemble à l'assise de la papesse. Tournez tous les deux vers la gauche. On y retrouve une allure en chiffre 4. L'empereur est d'ailleurs la quatrième lame. Les lettres latines B et D se ressemblent, comme les lettres hexagonales B et D qui sont en forme du chiffre 4. L'empereur s'appelle aussi la pierre cubique. Il emporte son sceptre bien vertical d'équerre avec son assise horizontale. Ses jambes en croix, en 4, renforcent cette idée d'équerre carré et de croix. C'est la stabilité du taureau, signe de terre fixe. En se mutant en scorpion, son signe opposé, la lettre D devient la lettre G, établissant alors la suite B, G, D qui sont en fait les trois consonnes occlusives sonores très fortes. La lettre G de l'aigle scorpion est fermement tenue par les lettres féminines arrondies de la balance avec le B et du taureau avec le D. Ainsi, curieusement, la capitale de l'Irak, Bagdad, entoure la lettre G par B et D et son étymologie signifie justement la forteresse de l'aigle, sans commentaire sur l'incroyable cohérence des traditions avec la matrice hexagonale. Ainsi, l'aigle volatil du masculin est fixé par la stabilité du féminin. Ainsi, l'empereur, avec sa lettre dure et autoritaire, D, s'assoit sur l'aigle, le scorpion étant le signe opposé au taureau. Cet aigle est une femelle. Elle couvre un oeuf. Ainsi, l'empereur serait en fait une femme, ce qui n'est pas étonnant vu que l'impératrice est en fait un homme. Son collier est en forme d'épi de blé, une référence à Déméter, déesse des moissons. Or, la lettre D se trouve aussi dans le signe de la vierge hexagonale, associée donc au céréale et dont la forme répartie des triangles sur un épi.